Bonjour, bonjour, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui un invité exceptionnel et un de nos doyens parler de l'homme multidimensionnel quand je lui ai envoyé l'annonce de cette émission. À la DSN TV, comme je vous ai dit, à l'émission « À l'écoute de l'autre », nous tentons d'ouvrir des fenêtres, d'écouter des compatriotes qui sont loin du pays, mais qui font énormément de choses pour le pays d'origine, pour le pays d'adoption, mais aussi pour le monde. Celui que je reçois aujourd'hui est un intellectuel, comme on dit en philosophie, robuste, multidimensionnel, et ce n'est pas, comme vous le savez, je n'essaye jamais d'être modeste quand les gens savent. On dit dans l'islam « quand tu sais, dit, écra ». Donc, nous allons dire sans cacher les choses. Il s'agit ici de Marcela Mini-Dabo, qui est un Africain du Sénégal. Il a obtenu son diplôme de technicien supérieur au CFPT Sénégal-Japon, c'est extrêmement important, en Afrique de l'Ouest, en 2002. Puis, en 2006, il a validé son diplôme d'ingénieur à INP Grenoble en France, donc à Nisère. En 2010, il a soutenu sa thèse de doctorat à l'Université de Rouen, pas loin de Paris, sur le contrôle des systèmes complexes, avec application sur le moteur diesel, turbo-compressé et la chaise roulante électrique. Il a été doctorant invité à Swan University of Technology en Afrique du Sud. Il travaille dans l'industrie automobile comme ingénieur recherche et développement depuis 14 ans, avec une expérience de deux ans dans le domaine de la biomédicale, du biomédical, excusez-moi. Docteur Marcelin Dabo a une grande passion pour les sapientogrammes. On en parlera, il nous expliquera ce que c'est, dans la deuxième partie, à Dinkra. Un système africain d'écriture philosophique du peuple Akan, en Afrique de l'Ouest. Et pour la culture africaine en général, Docteur Marcelin Dabo est également un artiste, un auteur, un auto-éditeur, un auto-entrepreneur, un mentor, un coach. Mais, Marcelin, bonsoir. Et, Marcela, mais est-ce que ma présentation est complète ou elle est incomplète ? Boutard de Bonoiti, Djambo, Nangendef, voilà. Ta présentation est très correcte. Il m'a plu d'introduire mes propos en créole de Ziegenchor, où je suis né à Thilen. Effectivement, je suis un africain de Ziegenchor, du Sénégal. Et tu as balayé, effectivement, l'ensemble de l'essentiel des activités que je fais. Merci beaucoup, Pape Bakary, de m'accueillir. Merci aux techniciens qui nous permettent de réaliser cette émission. Merci. Alors, Marcelin, puisque nous voulons savoir, est-ce que tu peux nous parler de ton cursus, de ton parcours de Ziegenchor jusqu'à Paris ? Rapidement. Alors, je suis né, comme je le disais, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, dans la ville de Thilen, à Ziegenchor, dans le petit quartier de Thilen, où j'ai grandi avec mes parents, mes parents originaires de la région de Guinée-Bissau, le sud. Et donc, j'ai fait mes études à l'école primaire Thilen-Kandé. Ensuite, j'ai été au CMT Amilcar-Cavral. J'ai fait quand même un ou deux ans à l'école Tchon, l'école Jean-Tab, qui se trouve sur la route du lycée Diango. Et puis, après le CMT, j'ai été faire mes études à Dakar, au lycée de la Fosse, où j'ai été admis. Je fais partie de la dernière génération de ceux qui ont fait la série E. C'est ça. La série qu'on appelle aujourd'hui S3. Voilà, donc, science et technique, en gros. Et donc, après ça, il y a eu une longue période désertique à Dakar, avant d'arriver en France en 2002, où j'ai poursuivi mes études selon la description que tu viens de donner, selon la présentation que tu viens de donner. Voilà. Donc, il faut savoir que quand on était à l'école du lycée Diango, c'est vrai que je n'ai pas parlé. Il y a eu des passages qui ont été magnifiques, il y a eu, comme dans la vie de tout un chacun, des passages difficiles. Et vous avez parfois un certain nombre de professeurs qui, dans le but, on se demande pourquoi, c'est juste de bloquer la jeunesse, de mettre les bâtons dans les roues, de torturer les gens. Je veux nommer ici Paul Malou au département de mécanique, parce que j'étais un de ses élèves, je n'étais pas le seul. Et pendant longtemps, il s'est mis à terroriser les étudiants au département de mécanique, au lieu de les enseigner. Le rôle d'un enseignant, quand même, et le rôle d'un parent, est de donner l'amour, et aussi d'encadrer, de respecter et d'enseigner. Et il fallait que j'en parle aujourd'hui pour que les personnes qui nous écoutent tirent des leçons et sachent, quand ils ont affaire à des personnes nocives comme ça, qu'elles puissent se mobiliser et trouver des voies de contournement pour atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est très important. Je te comprends parfaitement, Marcelin. Avec Annie Mokhto, qui est une personne atteinte d'albinisme, on a parlé effectivement de ses enseignants qui, au lieu de tirer les enfants vers le haut, ne comprennent pas leur situation et les enfonces. Annie Mokhto a été une résiliente. Cette expérience d'Annie Mokhto, qui est une personne atteinte d'albinisme, qui est camerounaise, et effectivement, dans son livre « Né blanche de parents noirs », elle a une belle partie où, effectivement, elle parle de son calvaire dans les écoles, dans son école, où, effectivement, le prof, sur le chemin de l'école, avant d'arriver à l'école, elle avait la trouille, parce que l'enseignant ne comprenait pas qu'elle avait une mauvaise vue. L'enseignant ne comprenait pas qu'elle était différente. L'enseignant ne comprenait pas qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle ne pouvait pas faire comme l'autre. Et les enfants se moquaient d'Annie. Mais Annie, résiliente aujourd'hui, est greffière. Elle travaille dans la justice. Elle s'est battue. Quand elle est venue en France, elle s'est battue. Elle est passée par le braille. Elle est passée par le braille, par les études. Et aujourd'hui, elle est cadre. Et ça, c'est un moment de résilience. Et c'est pourquoi je connais très, très bien, comment dire encore, la difficulté de certains enfants face à certains enseignants. Et comme je le disais, moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des éducateurs véritablement qui avaient une vocation. Mon père était directeur d'école. Mon père était enseignant. Et il avait l'amour de ce qu'il faisait. Et il savait tirer les enfants vers le haut. C'est pourquoi ce que tu dis, Marcelin, m'a beaucoup touché. Beaucoup, beaucoup touché. Et je comprends effectivement pourquoi tu as voulu aujourd'hui le dire. Et tu as parfaitement raison. Et il faut que nos jeunes, un enseignant doit aider l'enfant à grandir, à accomplir ses rêves. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et je te rejoins vraiment parfaitement. Voilà. Si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, on y va. Sinon, on continue. Ce que je voudrais dire, effectivement, ce que je voudrais dire, c'est que dans la formation des enseignants, on devrait inclure un chapitre ou en tout cas un cursus de relation professeur ou enseignant-élève. Et j'en profite pour dire qu'il y a un certain nombre d'enseignants aussi dont le but est de toujours courir derrière les jeunes filles de leurs écoles. Et peut-être, on ne sait pas, pour les femmes aussi, vers les garçons. On n'en sait rien. Mais ce qui est le plus répandu, c'est les enseignants qui courent derrière les jeunes filles. Donc, il doit y avoir une formation pour permettre à nos frères, à nos soeurs, enseignants, de savoir se tenir dans une classe, de savoir aussi se maîtriser et de savoir dispenser. Parce que former les futurs enfants d'une nation, ce n'est pas du jeu. Je pense qu'ils en sont conscients. Maintenant, il faut aider. De temps en temps, il faut aider les personnes qui ont une faiblesse dans une certaine dimension de leur être. Ça, c'est très important. Je ne lance pas la pierre contre quelqu'un, mais je pense qu'il est important que nous puissions tirer des leçons pour apprendre et aller vers le haut. Parce qu'il y a le sage Dogon qui dit « Il n'existe pas de maître absolu. Chacun est maître et élève à la fois. Car le maître lui-même apprend des autres et lui-même apprend aussi aux autres. » Donc ça, il faut que nos enseignants puissent bien comprendre ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ce que tu dis est très puissant. Et effectivement, on n'avait pas prévu de parler de ce sujet-là, mais tu as parfaitement raison. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Je signale tout simplement qu'il y a des grossesses indésirées. Beaucoup d'enseignants, effectivement, abusent de leurs jeunes élèves. On l'a vu à Kolda, c'est connu, c'est écrit partout. On l'a vu dans des régions reculées. Et effectivement, il faut que l'éducation nationale prenne en charge cette chose. Un enseignant doit pouvoir se retenir. Ce sont des enfants qu'il a, etc. Mais le problème qu'il y a quelquefois, même si c'est un problème, il y a, vous savez, certains élèves sont très âgés, très matures, et l'enseignant qui ne sait pas se retenir va confondre ces jeunes-là à de grands enfants, à de grandes personnes, et c'est comme ça qu'ils abusent, etc. Et dans des zones où, effectivement, il y a le masla et le silence, celui qui a le pouvoir, c'est le problème du pouvoir avec l'enseignant, avec l'élève, le problème de l'autorité. Mais là, ce n'était pas de l'autorité, c'est de l'autoritarisme. On abuse parce qu'on a un statut social, on a une posture. Et cette posture-là doit nous obliger à être sérieux, à être mandou, à être calme, à savoir se retenir. Mais bien souvent, très jeunes, ils vont enseigner dans des villages reculés, etc., etc., et font beaucoup de dégâts, beaucoup, beaucoup de dégâts. Et Marcelin, je te remercie beaucoup d'avoir abordé ce sujet-là. Marcelin, je sais que tu as aussi, dans ton parcours, tu as travaillé, tu as fait des études avec une structure japonaise qui était au Sénégal. Oui, c'est-à-dire une formation professionnelle. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nos jeunes au Sénégal et en Afrique. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que ce moment-là, dans cette école, dans ce centre de formation sénégalo-japonais, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Bien sûr, ça m'a apporté quelque chose. Vous savez, très tôt, j'étais très intéressé par les sciences techniques à la maison. La première fois que j'ai vu l'électricité, c'est grâce à un de mes grands frères que je vais nommer, Richard, qui, étudiant au CMT Amilcar Cabral, a fait le premier circuit d'électricité à la maison à Thylène avec une pile, une ampoule, deux fils, et puis raccordée avec un interrupteur. Et moi, j'étais vraiment ébloui par ça. À l'époque à Thylène, nous, on étudiait avec la lampe, la lampe... Tempette. Donc, tu vas chercher le pétrole à la boutique et tu viens t'asseoir, tu revises tes leçons. Ce que je veux dire par rapport à ça, et ça, c'est dans les années, on va dire, 1990, comme ça, et un peu avant, avant qu'on ait vraiment l'électricité à la maison. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est aux sciences techniques, c'est que quand on fait les sciences techniques, c'est dans un but qu'on le fait. Toutes les études qu'on fait, toute la connaissance qu'on acquiert, c'est dans un but bien précis qu'on l'acquiert. Et le but, c'est de servir l'humanité. Le but, c'est de faire régner le royaume de Dieu sur Terre. C'est ça, le but, pour qu'il y ait un havre de paix, pour qu'il y ait ceci, ça. Maintenant, le canevas de l'enseignement scientifique et technique, je me rappelle à l'époque, je répétais quatre fois des exercices, deux fois parce que je m'ennuyais. J'en parlais hier à mes enfants. Et je leur disais que je n'avais pas des outils et le didactique qu'il faut pour pouvoir mettre en application ce que j'ai cherché. Et donc, quittant l'école supérieure polytechnique de Dakar, après un an au département de génie mécanique, j'ai été quand même renvoyé avec 9,9 et quelques de moyenne. Mais je ne vais pas ressasser ça pendant tout le temps. Ça, c'est juste une information que je partage. Je suis parti au département à l'UQAD. Et à l'UQAD, je me suis ennuyé parce qu'entre la seconde et la terminale, j'étais dans l'enseignement technique. Plus un an encore à l'école supérieure polytechnique de Dakar, je me suis ennuyé avec la théorie. Donc, il me manquait la théorie. Même si cette année, Charnière à l'UQAD m'a servi beaucoup à la compréhension des mathématiques fondamentales, à l'approche aux méthodes, aux techniques. Ça, ça a été très intéressant. Maintenant, l'enseignement technique. Vous savez, quand on fait l'enseignement technique, c'est dans le but de créer des choses, dans le but de comprendre ce qui nous entoure. Aujourd'hui, nous sommes devant l'ordinateur. Ceux-ci qui se sont spécialisés en informatique savent de quoi il s'agit. Le Wi-Fi, la circulation des données, etc. Il est très important d'étudier les sciences et techniques quand vous êtes de toute façon appelé à le faire, lorsque vous êtes dans un domaine donné et de le faire avec excellence. Ça, c'est une chose. Vous savez, il y a le côté, dans l'enseignement technique, il y a les aspects théoriques pour asseoir les connaissances d'abord théoriques, notamment en électronique, notamment en ce qu'on appelle l'automatique ou le contrôle-commande des systèmes dynamiques, ma discipline. Et dedans, il y a beaucoup de résultats théoriques, il y a beaucoup de choses. Mais une fois qu'on acquiert ces choses-là, il faut descendre sur le terrain et pratiquer. Et l'un des avantages du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon, ça a été de me permettre de pratiquer. Et des experts japonais étaient là. Et dernièrement, je partageais le conseil à un de mes anciens professeurs en lui disant, qu'il faut que les étudiants du CFPT apprennent le japonais, qu'ils aient des cursus de japonais parce que ça ouvre des portes d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de la collaboration, pas toujours dans le but d'aller manger. Parce qu'on apprend une langue, on a des compétences et il y a des gens qui utilisent des compétences pour aller manger. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut créer une des entreprises qui répondent aux besoins de nos citoyens, qui proposent des solutions dans un marché existant. Dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la défense, il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui comprennent que tous ces domaines sont à occuper. et il faut absolument avoir confiance en soi. Et surtout, 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 le secret dans les sciences et techniques et dans tout ce qu'on fait d'ailleurs, c'est la pratique. Si tu pratiques pas, tu perds en termes de savoir-faire et en termes d'automatisme et de connaissances. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Vraiment, ce que tu nous relate, ce passé-là, est extrêmement important pour éclairer notre présent et notre avenir. Et je sais que, comme quand je te présentais, ce qui m'a fasciné chez toi, c'est que tu es quelqu'un de très pratique. Tu connais la théorie, tu es un docteur, tu es extrêmement instruit, mais ce que tu aimes beaucoup, c'est de pratiquer. Et tu as inventé, avec un de tes amis, ce qu'on appelle un banc d'essai. Et on en avait parlé à une époque parce que tu me disais que ça, ça pouvait effectivement lancer quelqu'un dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Parce qu'effectivement, on parle de pauvreté, on parle de chômage. Mais nous, toi et moi, nous disons qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais bien souvent, je ne sais pas ce qui se passe. Et je pense que tu as même des difficultés, effectivement, à vulgariser ce banc d'essai qui pourrait effectivement être un générateur d'emplois. Est-ce que tu peux nous parler de ça? En fait, avant de partir vraiment dans ce sujet-là, je voudrais dire qu'il y a la notion de la mission de quelqu'un sur Terre. C'est-à-dire que quand quelqu'un naît dans le monde, il faut que la personne comprenne pourquoi elle est née. Quelle est sa mission? Quel est son but? Quelles sont les réalisations auxquelles elle est appelée? C'est très important de comprendre ça. On ne définit pas sa trajectoire par mimétisme. C'est très important de comprendre ça. Donc, comprendre quelle est la raison pour laquelle on vit sur Terre. Et comme dans l'Afrique traditionnelle, comme dans l'Afrique pharaonique, il y a la discipline des scribes, il y a la discipline de ceux qui ont introduit la mécanique, il y a la discipline de ceux qui... Eh bien, c'est comme ça. On définit sa trajectoire. Je ne parle pas de l'Afrique anticoloniale où il y a eu un désordre pas possible. Je ne parle pas de cette Afrique-là. Je parle de l'Afrique traditionnelle comme dans Amadou Ampateba où les métiers sont définis clairement comme le métier de tisseran, comme le métier de forgeron, comme le métier de cultivateur, etc. On parle de Chiwara, le maître de la terre chez les Bamanas. Donc, une fois qu'on connaît ce pourquoi on est né, eh bien, on met en œuvre toutes ces possibilités pour pouvoir atteindre ce but-là. Pour pouvoir atteindre ce but-là. Donc, le questionnement de soi est important. Et donc, la foi en ce qu'on fait, la foi en Dieu qui t'enracine dans ce que tu fais et la connaissance de soi, pourquoi je suis né, qu'est-ce que je dois faire, une fois qu'on a ça, on a maintenant une confiance en soi, on comprend que le chemin qu'on est en train de tracer, on le fait grâce à Dieu, on le fait parce qu'on a le souffle de vie et on a confiance en soi et comprendre une chose fondamentale, on ne réussit pas du premier coup. vous voyez, quand on regarde un match de foot, quand Sadio Mane rate un but, mais ceux qui regardent le match de foot, ils ont confiance. Eh bien, c'est la même manière, c'est la même chose. Quand on développe un produit, quand on développe un produit, qu'il soit littéraire, que le produit soit scientifique, que le produit soit technique, que le produit soit juridique, qu'il soit économique, qu'il soit politique, il faut savoir que l'erreur fait partie du processus de développement d'un produit. Il faut le savoir. Et donc, et la persévérance, l'humilité, l'humilité, la persévérance. Et donc, il faut qu'il y ait un feu intérieur qui nous anime pour pouvoir accomplir notre travail. Maintenant, après cette introduction, ce que je veux dire, c'est que je me suis posé la question. j'ai lu l'histoire de l'Afrique et avec l'histoire de l'Afrique, j'ai produit à Dinkra. Ça, c'est un résultat de mes recherches dans la littérature. Quand j'ai fini ce projet-là, je me suis dit, mais dans le domaine scientifique, avec tout le bagage que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai produit? Voici la question que je me suis posée. Eh bien, je n'ai rien produit, donc Marcelin, il faut que tu te mettes au travail pour produire quelque chose. Voilà comment le banc d'essai est arrivé. Et donc, comme je me connais, je sais que la didactique est quelque chose qui m'intéresse. L'enseignement est quelque chose qui m'intéresse. Au passage, d'ailleurs, soit dit en passant, j'ai organisé gratuitement plusieurs fois des ateliers de formation scientifique et technique à des enfants à Paris par le biais d'associations. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on se pose cette question, on répond maintenant à la question qu'est-ce que je fais pour mon peuple quand on est un homme politique? Quand on est un homme politique, c'est ce qu'on se dit. Qu'est-ce que je fais pour mon peuple? Quand on est quelqu'un qui fait des émissions, qui maîtrise l'informatique, comment je rends service à l'humanité? Et donc, le banc d'essai que nous avons développé avec mon ami Amadou Sanya, qui est un homme noir, nous avons mis du temps à faire des recherches et tout ça. Et c'est un outil didactique. Si tu vas dans la partie boutique de mon site web, les produits boutiques, tu reviens sur la page d'accueil en cliquant sur le logo sur la gauche, le logo sur la gauche, tu rentres dans accéder à la boutique ici en bas. Voilà, on parlait de choses pragmatiques. Eh bien, voilà. Donc, sur la gauche, eh bien, voici le banc de test. D'accord? Donc, ce banc de test-là, nous l'avons développé avec Amadou et c'est un banc de test qui permet à l'enseignant d'enseigner le traitement du signal parce qu'il y a un capteur dessus, d'enseigner des notions d'estimateur thermique parce qu'on peut faire des calculs, d'enseigner ce qu'est un moteur à courant continu, d'enseigner ce que c'est que la technologie Arduino, la programmation, le système embarqué, divers types d'algorithmes, d'applications, etc. Et parfois, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a souvent un décalage. Il y a un vrai décalage. Donc, ça, c'est moi, j'étais en train de faire des manips sur le banc de test, de faire des tests. et vous avez derrière un oscilloscope. L'image du fond, c'est un oscilloscope. Donc, le radio-bouton qui se trouve en bas, ça permet juste de choisir le niveau de tension, de choisir aussi le sens de rotation suivant le nombre d'appuis qu'on fait. Et c'est cette carte électronique qu'on appelle Arduino. Donc, sur cette carte électronique, ça permet de partager avec les gens les notions de ce qu'on appelle le système embarqué, les cartes de puissance, les cartes de commande, tout ce qui est signaux. Je l'ai déjà dit, je vais éviter de me répéter pour qu'on puisse gagner du temps et développer d'autres aspects. Ce en quoi ce banc de test apporte du travail, c'est que, bien sûr, il faut une partie mécanique de montage, une partie de flashage de test, une partie de validation de fonctionnement des codes embarqués. Donc, là-dessus, nous avons développé, je crois, six programmes et il y a encore de la latitude pour pouvoir faire ça. L'utilisation de ce banc, c'est comment? Tu branches sur un ordinateur via USB, tu as du 5 volts, tu appuies sur un bouton, ça tourne, tu peux flasher le programme que tu veux et suivant le programme que tu as flasher, tu déroules devant tes étudiants ou même toi devant l'enseignant. Si tu veux tester la technique des régulateurs avec la méthode de Ziegler-Nichols, vous qui faites de l'automatique et qui écoutez cette vidéo, eh bien, tu peux appliquer la méthode de Ziegler-Nichols. Si tu veux faire la synthèse des régulateurs avec la méthode de KPKI que tu calcules par un correcteur, tu peux le faire. Si tu veux faire de l'identification paramétrique, tu peux le faire. Si tu veux faire de l'application en reprenant les données du banc de test, en les mettant avec le logiciel de calcul que nous, on utilise qui s'appelle MATLAB Simulink, tu peux le faire. Donc, le banc de test offre un large panel. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vois la passion qui t'anime et je la partage véritablement. Vraiment, c'est très intéressant de t'écouter sur la pédagogie. Ça me rappelle tout simplement ces grands philosophes scientifiques qui étaient aussi de grands littéraires, de grands pédagogues, etc. et ça, ça fait vraiment plaisir, Marcelin. Comme à dire encore Marcelin, on va passer à une deuxième phase qui est ce qui te passionne aussi, c'est l'édition, l'écriture, les écritures philosophiques à Dinkra. Est-ce que tu peux nous en parler? Je voudrais tout simplement dire quelques phrases célèbres, la parole écrite ou la parole ou l'écriture muette. Alors, ce n'est pas pour marcher sur ta langue, mais moi, j'ai connu les écritures à Dinkra grâce à un ami qui était avec moi à Besançon et qui était ganaien, je crois. C'est là que j'ai découvert. Et quand j'étais rencontré, on a parlé de ça et je t'ai dit que je connaissais un peu. et j'ai des documents ici chez moi sur effectivement la symbolique à Dinkra. Voilà, c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé et comme j'ai fait de la philosophie esthétique, on utilisait effectivement ces symboles dans tous les domaines de la pensée, dans les étoffes, dans, comment dire encore, dans la cosmogonie, la représentation du monde, dans les peintures, dans les réalisations, les représentations, etc., etc. Alors, pourquoi l'idée de créer une maison d'édition t'est venue et qu'est-ce que tu comptes en faire? En fait, vous savez, j'ai eu une première expérience déjà avec un éditeur, mais avant de développer dans ce sens-là du sur la Dinkra, j'aurais souhaité mentionner quand même quelques inventions de l'Afrique paraconique. Les grands philosophes de la Grèce, de la Grèce, beaucoup d'entre eux ont puisé en Afrique pharaonique et leurs maîtres étaient des Africains noirs comme Pape Bakary et moi-même. et donc, ils ont enseigné beaucoup de choses. Il y a le livre de Yopor et Kasome qui s'appelle « L'Afrique dans la philosophie » et donc, il y a un chapitre où, je pense que c'est dedans, où il décrit « Le sort du philosophe en Grèce, c'est l'exil ou la mort ». Donc, ça, c'est une parenthèse. La deuxième parenthèse, je voudrais parler de l'invention du calendrier. Le calendrier, ce qu'on a découvert en Afrique pharaonique, c'est moins 4236. Et aujourd'hui, nous sommes à l'année 6 260. Le nouvel an africain, c'est tous les 18 juillet. Le calendrier africain pharaonique est structuré de la façon suivante. 12 mois de 30 jours et sur un mois, on procède par décade, c'est-à-dire par période de 10 jours. On ne procède pas par semaine. Et les 6 jours restants pour faire les 366 jours parce que 3 fois, 30 fois 12, ça fait 360. Les 6 jours restants sont les 6 jours dédiés ou les 5 jours, 6 jours, parce que le bisectile est là. Les 5 jours sont dédiés au Dieu qu'on appelle les jours épagomènes. Et donc, pour l'année bisectile, les prêtres africains qui observaient le ciel ajoutaient un an tous les 1460 ans. c'est comme ça qu'ils calculaient. Et ils n'ajoutaient pas un jour tous les 4 ans, ils ne faisaient pas de la blague. C'était une véritable astronomie. Et toi qui m'écoutes, je te donne l'exercice de calculer combien de générations ils passent en 1460 ans. Tu calcules et tu regardes que s'il n'y a pas de la traçabilité, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Le nombre pi, le zéro, inventé à moins 2700. Voilà. Les papyrus sont là. La résolution d'équations du premier et du second ordre. Et ce n'est pas parce qu'on a dit algèbre que nos Africains anciens ne connaissaient pas ça. Donc, il est très important et parfois quand je mets des commentaires comme ça sur un site web de, sur un site web, non, une page LinkedIn suite aux écrits de Marie Théounian, eh bien, on se contente d'effacer tout simplement des commentaires comme ça. Alors que, moi, je ne cherche pas à être chouchouté. Je partage la vérité des recherches scientifiques. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Voilà. Ce sont des faits. Quand il y a des gens sérieux, ils prennent. Si des gens veulent raser les murs et recevoir des perdièmes, ça, c'est leur projet. Mais nous, nous diffusons le savoir et c'est ça notre travail. Maintenant, à Dinkra. Pourquoi à Dinkra? Parce que quand j'ai commencé à faire une recherche sur les écritures africaines, j'ai vu d'abord les médounetchères, c'est-à-dire paroles de Dieu en égyptien ancien. Et les médounetchères que les Grecs ont appelés hiéroglyphes qui veut dire signe sacré, j'ai commencé à les étudier et j'ai étudié aussi d'autres types d'écriture africaine et je suis tombé sur Adinkra, Adinkra du Ghana et j'ai trouvé le concept magnifique parce que c'est pragmatique. Exactement comme la pensée africaine, c'est-à-dire qu'on ne passe pas quatre heures de dissertation philosophique pour sortir de la salle encore plus affaiblie que quand on est entré. parce que quelque part la façon dont la philosophie est enseignée chez nous ne nous sert pas socialement. Il faut changer cette pédagogie. Il faut changer cette pédagogie. Et tu vois, Pape Bakary, le symbole qu'il y a sur mon habit, c'est un Adinkra celui-là. C'est un Adinkra, ça veut dire force, humilité, sagesse, apprentissage. Et depuis que j'ai étudié les Adinkra, ça a changé ma vie. Parce que c'est comme si tu es en circulation dans la nature, tu vois, tu roules, tu vois le feu stop, tu vois le feu rouge. Et d'ailleurs, le feu rouge a été inventé par un noir américain, Gareth Morgan, le masque à gaz aussi. Voilà. Donc, tu t'arrêtes au feu rouge. Quand tu vois qu'il y a obligation de tourner à droite, tu tournes à droite. Eh bien, Adinkra, c'est pareil. Quand tu réfléchis sur le caractère sapiential de la pensée africaine, de la sagesse africaine, tu vois que c'est symbolisé via Adinkra qui veut dire message délivré à quelqu'un qui s'en va. Et donc, ce sont des sapientogrammes, mots introduits par ma grande sœur Amélie Dabo, professeure de lettres depuis Dakar, avec qui j'ai collaboré quand j'ai noté que ça, c'est un type d'écriture particulier. D'accord? Donc, je lui ai dit, quand on dit que, parce qu'il y a, j'ai répertorié, alors, j'ai répertorié, non, j'ai vu dans la littérature qu'il y a quatre types d'écriture, alphabétique, syllabique, idéographique et puis pictographique. Alors, j'ai dit à ma sœur, écoute, s'il y a des signes qui se rapportent à la sagesse, comment tu dis, il faut que tu trouves le mot? Et là, elle m'a proposé sapientogramme et j'ai trouvé que c'est parfaitement ça. Tout à fait. Donc, sapientogramme, caractère de sagesse. Et donc, quand je suis arrivé sur les sapientogrammes, j'ai été, comme dit Cheikh Antadiop, j'ai été ébloui. J'ai trouvé ça magnifique. Et je me suis dit, maintenant, la prochaine question, comment faire pour que Adinkra arrive entre les mains d'un plus grand nombre? Et c'est là qu'est arrivé le projet d'écriture, le projet de diffusion. Et j'ai travaillé dans un premier temps avec un éditeur et ensuite, puisque j'ai une vision géostratégique, j'ai basculé dans l'auto-édition. Et donc, cette maison d'auto-édition, c'est tout simplement pour publier mes propres réalisations, mes propres œuvres et puis savoir aussi là où je distribue. Parce que j'ai approché une maison d'édition que je ne vais pas nommer qui m'ont clairement dit qu'il faut changer le mot philosophique sur cette image-là que tu affiches, écriture philosophique. Pourquoi moi, je mets philosophique? Il faut changer le mot, il faut le retirer. Ils étaient en train de négocier. J'ai dit, moi, je ne négocie pas. J'ai fait mes analyses, je trouve que c'est philosophique, donc je le mets dans le titre. Maintenant, si tu veux réveiller d'autres là qui ont la science infuse pour venir dire que ce n'est pas philosophique, tu fais de ton côté, moi, je fais de mon côté. Voilà. C'est ça. qui familiarise les enfants avec nos sapientogrammes. Tu as fait aussi un autre qui est extrêmement, beaucoup de choses, beaucoup de, tu as une bibliographie qui est extrêmement intéressante et je vois même que tu fréquentes les forums, tu fréquentes les forums. Quelqu'un me disait qu'il t'a déjà rencontré, comme je t'ai dit, qu'il y a du monde qui m'écrit sur WhatsApp pour me dire, ah, je l'ai déjà rencontré, ce monsieur, il est très intéressant. J'ai dit, ben, tu nous suivras et puis, voilà. Donc, on n'a pas à faire ta publicité, ta publicité est déjà faite et comme tu l'as si bien dit et je reviens dessus, j'ai le même problème que toi. Quand je fais un commentaire, soit, on ne l'efface pas, mais on ne va pas le lire. Mais je m'en moque qu'on ne le lise pas. Ceux qui sont intéressés me lisent. Exactement. Ceux qui sont intéressés me lisent. Quelquefois, ils me disent, tes textes sont longs. J'ai dit, j'ai envie de donner le maximum d'informations pour que tu aies un substrat. C'est-à-dire que j'ai travaillé la chose. Si je te donne n'importe quoi, tu ne seras pas bien armé et facilement, on va te donner un coup de pied et tu vas tomber. Et ça, c'est mon professeur, le professeur Dibrile Sambre qui me l'a appris. qu'il nous dit, Monsieur Siseko, je vais vous donner des ouvrages qui sont une fondation. Il a écrit le lexique, le vocabulaire des philosophes africains. Donc, tout individu qui fait une recherche a déjà un substrat. C'est ce qu'on appelle en philosophie la question des nains juchés sur les géants. Donc, celui qui veut me lire va me lire. Celui qui ne veut pas me lire mais qui passe son chemin. Et je donne même des clés pour me lire. C'est-à-dire que tu l'imprimes et tu lis quand tu as le temps. Comme moi, c'est ce que je fais. Il y a des vidéos, je les écoute quand j'ai le temps. Il y a des textes que je vais imprimer pour les garder et je les lis au fur et à mesure et je reviens, etc., etc. Donc, vraiment, vous voyez, on a cette façon de faire qui est extrêmement intéressante et je te remercie beaucoup. Est-ce que tu penses que nos enfants, quel est le problème que nous rencontrons avec l'édition en général ? Je pense, quelqu'un disait pour se moquer des Africains, si tu veux tromper un Africain, si tu veux le tromper, mets la chose au pied, à son pied ou bien dans un ouvrage. Pourquoi il dit ça ? Quand tu mets dans un ouvrage, parce que les Africains ne lisent pas beaucoup. Ça me fait mal. Regarde, j'ai une bibliothèque extrêmement puissante et il y en a encore partout. Voilà. Donc, il dit que les Africains ne lisent pas. Et quand je vois tes ouvrages qui sont très bien faits, une belle coloration, bien cartonnée, vraiment bien faits, ça inspire, ça donne envie aux gens de lire, de toucher, de colorier. Voilà. Est-ce que ça se passe très bien au niveau de la distribution, au niveau national, au niveau international, Marcelin ? Moi, je voudrais déjà te remercier beaucoup, Pape Bakary, parce que je te l'ai déjà dit et j'ai écrit quelque chose sur toi sur Facebook. tout à fait. Je vais le redire encore ce soir, tout simplement, c'est-à-dire que tu fais partie de cette ancienne génération. En général, les gens de ton âge que j'ai connus ne sont pas comme toi. Moi, j'ai une lecture qui vaut ce qu'elle vaut de personnes plus jeunes. mais je vois que les gens de ta génération ne partagent pas, ne s'occupent pas des plus jeunes, ne s'occupent peu que d'eux, ne conseillent, ne s'ouvrent pas. Et les gens de ta génération qui font comme tu fais là sont très rares. C'est-à-dire inviter des jeunes comme nous pour venir s'exprimer, ouvrir la porte à d'autres pour leur permettre d'être vus. Ce sont des gens qui sont comme ça. Donc, je prie Dieu qu'il t'accorde santé, longue vie, bénédiction dans tes œuvres et qu'il ouvre encore davantage des portes. Merci beaucoup. Maintenant, tu sais, par rapport à la distribution, oui, je travaille en collaboration avec des maisons, en fait, des librairies comme Tamerie à Paris et puis des personnes qui sont de bonne foi, qui veulent collaborer, distribuer mes ouvrages. Ces personnes-là les trouvent. On peut travailler sans souci. Et donc, mes livres sont distribués là où les gens veulent aller. veulent aller. Alors, vous tapez, vous avez mon site web où vous pouvez trouver mes livres. Vous avez mon site web. Il y a la librairie Tamerie à Paris. Mon site web, c'est daboacademy.com. vous pouvez trouver dessus. Je pense que le technicien va présenter ça. Ensuite, je continue mon chemin sur la distribution. Vous savez, quand j'ai commencé, j'ai rencontré le directeur du livre de Dakar à Paris, au Sénégal. Et puis, parfois, c'est-à-dire que la façon dont les gens accueillent là, on dit Teranga, Teranga au Sénégal. n'est pas la façon dont les gens vous accueillent. C'est vrai, c'est vrai. Vous demandez où est passée la Teranga, est-ce qu'elle a fui entre-temps ? C'est vrai. Ou alors, est-ce qu'elle est étouffée, prête à être complètement broyée ? Bien sûr, bien sûr. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. La première fois que je suis allé à l'université pour m'inscrire ici en France, la façon dont les gens m'ont accueilli là-bas, je me suis demandé si c'était normal. l'accueilli vraiment, vraiment de la Teranga de nos ancêtres. De la Teranga de nos ancêtres. C'est comme ça qu'on parle. Je ne parle pas de la Teranga. Voilà. Je reviens, je me recentre sur le livre, donc vous pouvez le trouver sur Internet. Vous pouvez me contacter moi-même. Oui. Tu peux appuyer mon numéro de téléphone à la page contact si les gens veulent relever ça qu'ils me contactent. C'est ça. Si ils m'écrivent, ils m'écrivent. Dans les contacts, tu affiches mon numéro de téléphone. Ceux qui sont intéressés peuvent prendre. S'il n'y a pas mon numéro de téléphone, je le donne tout de suite. C'est le... Ou tu peux le taper. Tu peux le mettre en message. C'est plus 33... Il y a l'adresse qu'il y a déjà. 53 16 96. Plus 33 685. 53 16 96. Voilà. Donc, mes livres sont distribués. Tu sais, au niveau international, c'est connu aux États-Unis. Puisque quand on cite les États-Unis, les gens tremblent, non ? Bon. Quand on cite la France, ils tremblent moins. Quand on cite l'Afrique, alors là, ça ne les fait même pas bouger. Mais mes livres sont distribués. Moi-même, je les distribue. Ici, à Paris, il y en a. Aux États-Unis, les gens connaissent. À Luxembourg, les gens connaissent. Et puis, dans d'autres endroits du monde où les gens veulent vraiment faire quelque chose. et donc, ce directeur du livre, quand je lui présente ça, il ne prend pas sa paix. Je ne sais pas. Peut-être qu'il écoute d'une oreille. Il ne prend pas les gens. Ils ne sont pas très sérieux. Voilà. Par contre, parce que là aussi, il faut former les gens. C'est important de former les gens. Ceux qui sont des directeurs, quand ils doivent aller dans un salon du livre comme à Paris, il faut qu'ils soient formés dans la communication. Tout à fait. On n'accueille pas quelqu'un en mâchant un chingom. On n'accueille pas quelqu'un en le toisant, en le méprisant. Ce n'est pas correct. Oui. Ce n'est pas correct. Quel que soit ton âge. Et d'ailleurs, même si mon grand-père était vivant, il a fait ça. Je lui aurais dit ça. Et il m'aurait remercié. Pourquoi? Parce que je contribue à améliorer l'éducation des Africains de demain. Tout à fait. Mon grand-père m'aurait remercié. Juste un commentaire par rapport à ce que tu écris que les gens ne lisent pas. Comme tu dis, je partage parfaitement ça. Je partage parfaitement ça. Très bien. Si quelqu'un croit que le savoir s'acquiert juste comme ça en survolant surfaciquement certaines choses, mais ça dépend de ton objectif. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Ça dépend de ton objectif. Et puis, je voudrais parler de deux personnes avec qui j'ai travaillé pour ce livre-là. Derrière mon livre, en fait, ce projet-là, je l'ai fait en collaboration. Oui. Il y a Elex System, qui est un jeune africain du Cameroun avec qui on a travaillé avec qui on a travaillé ensemble. D'accord. Très avancé dans les sciences et techniques électroniques, Elex System. Donc, lui a été mon sponsor. Je lui ai dit, je t'embarque avec moi. Là où se trouve mon livre, les gens verront. Ensuite, il y a Afri Call Shop, dont je suis très fier qui est un jeune africain de Côte d'Ivoire qui est venu vers moi, qui m'a demandé conseil, que j'ai accompagné, qui a développé une application Afri Call Shop et aujourd'hui qui fait des chiffres d'affaires, qui donne le tournis. Et son application marche très bien. Marche très bien. Donc, ceux qui veulent travailler, qui sont sérieux, qu'ils viennent. J'ai encadré, quand j'étais auto-entrepreneur, durant le COVID, sur les deux ans du COVID, j'ai encadré six étudiants en stage avec mon collègue Amadou Sagnat avec qui on a développé un banc de tests. C'est ça. On les a encadrés. Ils n'avaient pas de stage. On a écrit un sujet de stage pour eux. On leur a offert un sujet de stage. On les a encadrés. Ils ont soutenu. Ils ont validé leur année. Tout à fait. Mais quand tu dis ça, quand tu dis ça devant certains enseignants, ils prennent ça pour de la blague. Ils ne te prennent pas au sérieux. Par contre, peut-être que, peut-être que si je venais du MIT et que j'étais un tout babou, là, peut-être qu'ils auraient écouté même si je suis mille fois moins compétent que Marceline Dabou qui est en train de parler. Tout à fait. Donc, ce complexe-là, il faut en parler. Il faut en parler. Et comme je ne mets pas de veste-cravate et que je ne viens pas d'une certaine ville et que je n'ai pas une certaine couleur de peau, ce que je dis n'a pas d'importance. On ne peut pas vivre comme ça. Non. Voilà. On ne peut pas vivre comme ça. Si on réveillait nos ancêtres de l'Afrique pharaonique aujourd'hui et qu'on les regardait les yeux dans les yeux, je crois qu'il y a beaucoup qui iraient se cacher. Voilà. Oui. Alors, vraiment, ce que tu dis me touche beaucoup. Je pensais à ce professeur camerounais de 33 ans, 35 ans, et j'ai oublié son nom. J'étais en train de chercher son nom, qui enseigne, comment dire encore, en Afrique du Sud. En ce moment, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui. un des grands mathématiciens du monde, un des très, très grands mathématiciens du monde qui est réputé et qui fait honneur effectivement à l'Afrique. Quand vous regarderez e-crono.info, j'avais écrit un article sur lui pour que les gens apprennent à le connaître. J'essaye de trouver son nom. Mamadou Lamine. Alors, attendez. Je pense que je vais trouver son nom. Un très grand mathématicien et à... Ah, ben voilà, c'est ça. Alors, il est là. Alors, j'ai entendu, voilà, un grand mathématicien. Oui, voilà, c'est ça. C'est monsieur Abdon Atangana. Voilà. Abdon Atangana, le Camerounais qui veut décoloniser les mathématiques. Un génie pour l'humanité. Voilà. Un très, très grand mathématicien qui fait honneur à l'Afrique comme quoi, dans l'éducation, il faut investir dans l'éducation parce que nos jeunes sont bons, je l'ai toujours dit. Nous avons des cracks ici. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Nos jeunes sont excessivement bons et il faut les suivre, il faut leur donner les moyens de réussir. Si nous voulons réussir, il faut les accompagner. Marcelin, je sais aussi que nous avions parlé il y a une semaine en faisant une digression parce que nous avons un même site WhatsApp, un même groupe où effectivement l'anthropologue, l'anthropologue, ce grand savant, j'ai oublié son nom, qui avait offert des ouvrages à l'université de Zigachor. Et subitement, tu t'es un peu mis en colère parce que tout simplement, nous attendons toujours le don. Mais, 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 mais. On a discuté et on s'est compris. Je t'ai dit que je ne partageais pas ton idée, mais je te comprends. Et effectivement, quand on t'est expliqué, on s'est bien compris. Voilà. Quand il s'agit des ouvrages, mon professeur Gibril Samba a offert à la retraite toute sa bibliothèque pratiquement à l'UQAD. Moi-même, chaque année, j'offre au minimum 100 ouvrages en France ici et au Sénégal. Je viens d'en envoyer un, deux, trois, là, il n'y a même pas une semaine. Donc, donner des ouvrages. Moi, je donne le savoir. Le cadeau, pour moi, c'est le savoir. Voilà. Ce que j'aime donner, c'est le livre parce qu'effectivement, à chaque fois que la personne va l'ouvrir, il va penser à moi. À chaque fois qu'il va y puiser du savoir, il va penser à moi et on va échanger. Et puis, voilà. Donc, ça me semble extrêmement important, ça. Et donc, tu avais une réflexion sur le don et l'aliénation par le don. L'aliénation par le don. Voilà. Est-ce que tu veux en parler un tout petit peu? Merci beaucoup de me donner cette opportunité-là. Ce que je veux dire par rapport au don, j'ai, au contraire, j'encourage le don. Par contre, nos frères et sœurs doivent bien comprendre la chose qui suit. On ne peut pas toujours magnifier le don qui vient de l'extérieur, écraser et minimiser le don et les qualités qui viennent de l'intérieur. Vous savez, Pape Bakary, il faut être responsable dans la vie. Il faut, à un moment donné, se connaître déjà, se poser la question de savoir qui suis-je? Mais, souvent, ce qui est difficile à digérer, c'est cette attitude-là, cette manie a toujours vouloir dire qu'il n'y a que ce qui vient de l'extérieur qui est bon. Il est bien. Mais, même si certaines personnes soutiennent que ça, ça change, dans les faits, ce n'est pas le cas. Pourquoi j'ai réagi? Parce qu'il a fallu une coupure d'un journal pour dire cela. Mais, il y a beaucoup de gens qui font des dons chez nous. Tout à fait. On ne prend pas des coupures de journaux pour dire qu'Abdoulaï, Diop, ou Mangan, ou Jatta, ou, je ne sais pas, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est ça que je dis. Tout à fait. C'est ça que je dis. De la même manière, quand il y a un résultat scientifique de très haut niveau, fait par les autres, on ne va pas chercher une coupure de journal pour dire que ce sont les Africains. Le calendrier qu'on utilise aujourd'hui dans le monde, ce sont les Africains de l'Afrique pharaonique qui ont introduit ça. Tout à fait. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui est en train d'écouter et que ce message-là ne te plaît pas, retire le côté ne te plaît pas. Retire ce côté ne te plaît pas. essaie d'abord de comprendre pourquoi ce message te dérange. Après avoir compris ça, tu vas faire la recherche. Et je te donne une piste. Si c'est parce que j'ai dit les Africains qui ont inventé ça que ça te dérange, pose-toi les bonnes questions. Parce que si j'avais dit c'est l'Américain qui a fait, est-ce que ça t'aurait dérangé ? Pas du tout. Voilà. Il faut aussi que ce type de personnes qui écoutent comprennent que nous, ce n'est pas nous qui avons choisi de naître en Afrique. Non. Tout à fait. Et ça, c'est pour autant qu'on va se détester parce qu'on est né en Afrique. Non. Non. Au contraire, on va magnifier nos langues, on va magnifier nos cultures, on va magnifier tout ce qu'on fait. on va magnifier ça. Et on va mieux, on va faire mieux. On va prendre ce que nos ancêtres nous ont légué. Tout à fait. On va les porter au niveau supérieur. Supérieur. On va les porter au plus haut niveau. Suleyman Sanogo, merci pour tes questions. Tu as mon numéro de téléphone, contacte-moi. On va porter ce que nos ancêtres font au plus haut niveau. C'est ce qu'on va faire. Bien sûr. C'est ce qu'on va faire. Parce que je suis en train de lire un livre sur le Fa, sur la philosophie du retour, écrit par Mahounyon Saint-Saint, un livre très intéressant. Très riche. Très riche. Sur le Fa, sur des choses comme ça. Est-ce que les gens même qui nous écoutent là savent que le nombre, la logique binaire est africaine? Elle est africaine. En Afrique pharaonique, ils ont fait le nombre Bi. Ils ont fait le nombre d'or. Ils ont fait la base décimale. Tout à fait. En Europe, quand on compte, c'est le système kinère, c'est-à-dire basé sur le nombre 5. Et il y a des systèmes basés sur le nombre 10, sur le nombre 20. Tout à fait. Sur les Yoruba. Tout ça, il faut qu'on jette à la poubelle. On ne va pas jeter ça à la poubelle. On ne va pas jeter ça. C'est tout. J'avais un professeur à l'université, le professeur Abdoulaye Eliman-Khan qui nous avait effectivement initié à la numérologie, à l'invention des chiffres dans les traditions africaines. Et vraiment, j'étais très content. Avec le recul, je me dis, qu'est-ce qu'on a eu de la chance. On a eu dans les années 88, 90, d'excellents professeurs qui osaient aller investir notre tradition, notre patrimoine pour nous donner cet enseignement-là. Je pense aussi au grand professeur Mamou Seguagne qui a travaillé pendant 25 ans sur l'oralité pour aller puiser effectivement de la sapience du savoir. Nous avons un patrimoine extrêmement puissant. Nous avons un patrimoine que nous ne savons pas exploiter parce qu'on nous a appris à nous aliéner, à ne pas nous aimer. Et c'est pourquoi l'éducation est très bonne. Moi, je n'ai aucun complexe quand je voyage à travers le monde, quand je rencontre des savants, etc., je sais que j'ai un bagage, que j'ai travaillé, que je n'ai pas volé. Et quand je vois quelqu'un qui peut me donner du savoir, je suis ouvert, je prends. Mais quand le savoir n'est pas du... Vous savez, il y a une chose, un parallèle auquel j'ai pensé pendant tous ces jours-ci que je voudrais livrer ici. Allez-y. Lorsqu'on regarde un match de foot, qu'on regarde le Sénégal jouer contre l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, quand Sadio Mane fait un dribble, il le fait excellemment ou médiocrement ? Il le fait excellemment. les gens applaudissent. Ils sont contents. Les gens sont contents de le voir. Bien sûr. Pourquoi nous, en tant que scientifiques, en tant que littéraires, quand nous écrivons un livre qui est excellent, quand nous faisons des belles choses, les gens, parfois, ne sont pas contents de nous voir. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quand nous vivons à l'étranger, quand nous faisons de notre mieux à l'étranger, quand nous jouons en Division 1 ou en Champions League des sciences et techniques, les gens ne sont pas contents de nous accueillir dans les universités, même une seule invitation. pourquoi ? Pourquoi ? Donc, l'excellence ne doit être appliquée qu'au foot, quoi. Qu'au divertissement, quoi. Ce que tu dis est pertinent parce qu'en fait, notre problème, c'est que, comme je l'ai toujours dit, nous ne savons pas nous supporter. moi, Marcela, quand je vois un jeune qui sait, quand je vois un compatriote qui sait, c'est pourquoi je co-dirige le site e-cronome.info et je partage cette même idée avec quelqu'un que tu vas rencontrer, c'est Mike Silla qui est à l'origine de cette télévision-là parce que ce qu'il veut, c'est de montrer nos richesses, c'est de montrer la diaspora, les potentialités dans la diaspora, les gens qui savent faire, etc. Moi, quand je vois un jeune qui sait, un jeune qui a de l'ambition, que ce soit dans l'érudition, que ce soit dans la théorie, que ce soit, la dernière fois, c'était mon cousin, Lamine Damfara, qui est un spécialiste, un expert dans les télécommunications. J'ai un autre qui a inventé un système hydraulique pour effectivement mécaniser le circuit de l'eau dans les villages reculés. Il est ici à Villejuif, quand je vois des jeunes comme ça, je les applaudis et je les accompagne et je les mets dans mon réseau pour que tout simplement ils puissent être vus, entendus et je les mets en contact aussi avec des Sénégalais pour qu'effectivement leur invention puisse être répétée pour qu'effectivement ils puissent en vivre. Ce jeune homme, je lui dis mais tu peux enseigner dans les écoles au Sénégal. Il m'a dit mais moi je ne suis pas comme toi, je ne suis pas diplômé. j'ai dit mais les Anglais, les Américains, c'est le mérite et la compétence. Tu as un savoir, un agriculteur, un paysan qui connaît l'art du vin, il peut enseigner dans les universités. C'est qu'en Afrique c'est seulement où on bloque les gens. On va prendre la compétence, c'est ce qu'on appelle les transferts de compétence. Mais nous en Afrique on est bloqué. Il faut que tu sois docteur, il faut que tu sois professeur, etc. Mais un paysan, allez en Suisse, les artisans sont les mieux payés en Suisse. Ils vivent très bien, en Italie aussi, les petites entreprises parce qu'ils sont excellents dans ce qu'ils font. Mais cette excellence-là, on peut la traduire à l'université, etc. Donc moi, j'applaudis et ça, beaucoup de jeunes peuvent en témoigner. Beaucoup de jeunes peuvent en témoigner en France, à travers le monde, que j'essaye toujours de les tirer vers le haut et d'être extrêmement exigeants avec eux pour qu'ils soient rigoureux dans toutes leurs démarches, du début à la fin. Si tu n'es pas rigoureux, tu ne seras pas mon ami. Moi, je suis pour le cartésianisme. Un plus un égale deux. Dans tout ce que tu fais, il faut que tu sois exemplaire et que tu sois très bon et que tu sois sûr de ce que tu dis et que les références soient soutenues et vérifiables. On n'invente pas. Voilà. Donc nos jeunes ont des compétences, il faut qu'on les accompagne et effectivement, comme tu l'as si bien dit, mais reconnaissons nos talents. Nous en avons plein. C'est pourquoi, à l'émission À l'écoute de l'autre, j'invite Marcela, qui est un scientifique hors pair, mais aussi un éditeur, quelqu'un qui aime la philosophie, la littérature, la pensée traditionnelle, etc., etc., et qui nous apporte beaucoup de savoir. Là, on a une moisson. On a une moisson. C'est ce qu'on appelle un sage. dans la philosophie traditionnelle, c'était ça. Le sage était doublé d'un scientifique, mais aussi de quelqu'un qui avait la philosophie en soi. Mais c'est ça. Il avait science de la totalité et totalité de la science. Marcelin, je voudrais qu'on continue parce que tu fais aussi du coaching. Et là, ça m'a surpris. C'est aujourd'hui que je l'ai découvert. La vie est un apprentissage perpétuel, tu dis, et tu fais du coaching. Explique-nous cette partie multidimensionnelle de Marcela. En fait, j'accompagne et je conseille, je ne prends pas de contrat pour accompagner les jeunes. Je le fais sur le fait, vous voyez. C'est-à-dire, j'aime regarder cette jeunesse-là comme ce que toi, tu fais et puis l'accompagner, lui donner de conseils. Bien sûr, pour les personnes qui sont ouvertes, celles qui choisissent un autre chemin, c'est leur choix. Et puis, c'est ce que je fais, notamment l'accompagnement que j'ai fait avec Africal Shop dont je parlais, qui aujourd'hui, d'ailleurs, j'en fais la pub. Si vous voulez envoyer des datas informatiques à quelqu'un dans beaucoup de pays d'Afrique, vous pouvez le faire. Il y a quelques années, j'étais au Ghana, la communication, on n'avait plus de crédit internet, recharge internationale, voilà. On n'avait plus de crédit internet, de data, en fait, de données pour communiquer. Donc, je l'ai appelé, il m'a téléchargé ça directement pendant que la voiture roulait. On fait de la géolocalisation avec ElexSystem. j'avais utilisé aussi un système de géolocalisation d'ElexSystem. Tu peux afficher elexsystem.com et puis, donc, le traceur de géolocalisation, en fait, nous a repérés, j'avais transité par le Rwanda et tout, pendant tout ce trajet-là, le traceur de géolocalisation nous a repérés à travers toutes ces frontières-là, le même traceur de géolocalisation. Donc, en fait, il y a beaucoup d'Africains qui travaillent et dans le coaching, moi, ce que je fais, c'est que je conseille les jeunes qui sont ouverts et puis, ça s'arrête là. Je ne prends pas d'honoraires, je ne prends pas de choses. Ceux qui m'appellent, qui sont motivés, qui veulent établir un contact, il n'y a pas de problème, je reste ouvert. Et je veux souligner une chose, il faut qu'aujourd'hui, les gens fassent la part des choses. Beaucoup de choses qu'on taxe d'Afrique traditionnelle aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique traditionnelle. Le fainéantisme, l'art suprême des mandiants, le qui d'affaire Apple, ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique a toujours visé l'excellence. C'est pourquoi, lorsque vous allez au musée du Louvre, non, ce n'est pas ce LX système-là, c'est E-L-E-K, c'est E-L-Q-E-K système. Lorsque vous allez au musée du Louvre, si vous voyez jusqu'à aujourd'hui la réalisation de nos ancêtres d'Afrique, mais ils n'étaient pas dans le graoule. Comment tu peux construire un temple avec le nombre Pi et du qui graoule, d'Afrique, qui d'affaire Apple ? Comment tu vas trouver ça ? La banalisation. La banalisation. La banalisation. Voilà. Banalisation. Ça, ce n'est pas l'Afrique. Non, non, non. Ça, c'est l'Afrique pervertie. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est l'Afrique pervertie. C'est ça. Non, 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 mais ce que tu dis est très pertinent parce qu'on banalise beaucoup, on dit graoule. Moi, je travaille beaucoup sur ces choses-là, le masla, cette générosité fausse. Voilà, c'est ça. Cette générosité fausse, on est tous d'accord que le masla est important, mais il faut que le masla soit sain et véridique. Le don, il faut que le don soit efficace pour générer quelque chose, mais pas donner pour engendrer la paresse, etc., etc. Voilà. Donc, tu sais, quand j'étais étudiant pour payer mes études, je commandais des tenues africaines, Marcella. Mais au bout d'un mois, j'ai arrêté. Pourquoi ? Parce que quand je vendais les pantalons à mes amis français, quand ils s'asseyaient, le pantalon se déchirait automatiquement et il était tout neuf. Quand ils levaient le bras, la chemise se déchirait. J'ai arrêté de vendre. J'ai dit, mais comment voulez-vous vendre des habits comme ça ? Nous, on a honte. Et ils viennent chez moi, ils s'assoient, patch, tu entends patch, ça se déchire. Parce que tout simplement, dans tout ce qu'ils font, il n'y a pas de sérieux. Alors que nous sommes capables. Alors, je signale que la nouvelle génération est dans l'excellence. Je l'ai vu à Dakar, je l'ai vu dans les pays anglophones, ils cherchent l'excellence maintenant. Même dans, par exemple, l'habillage, comment on appelle ça, le marketing, le marketing, etc., il y a un très grand progrès sur la qualité, sur la finition. Et ça, je voudrais, parce qu'on dit souvent qu'on critique, mais on critique, mais on voit aussi ce qui fonctionne. et je dis bravo, je dis bravo à tous ces jeunes-là qui innovent et Maïksila fait pas ces gens-là, qu'il les tire vers le haut pour qu'ils soient excellents. Parce que quand tu suis Maïksila, tu ne peux pas faire du graoule, etc. Parce que lui, c'est l'excellence. Maïksila, je l'ai vu dans le 16e arrondissement, il m'a dit, grand, le petit détail, il faut que, voilà, il faut que tout soit nickel. Il faut que, alors, je l'ai encore estimé plus, parce que c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'aime. Il dit, non, non, grand, même le petit détail, il faut que tout soit nickel. Et quand il tire les jeunes, quand les jeunes le suivent, il les tire vers le haut parce que tout simplement, le graoule, ça nous trompe. Et comme tu as dit, l'Afrique traditionnelle, c'est l'excellence. L'Afrique traditionnelle, c'est le travail. L'Afrique traditionnelle, on peut le retrouver dans les légendes, etc., où effectivement, les gens cherchent le mérite, la qualité, le travail bien fait. D'ailleurs, le paresseux n'était pas aimé dans l'Afrique traditionnelle. Mais bien sûr. Ah, bien voilà. Bien sûr. Alors, il nous reste peu de temps, on va bientôt boucler. Je voudrais tout simplement que tu nous donnes un message sur l'Afrique, le regard que tu portes sur l'Afrique d'aujourd'hui, les espoirs pour l'Afrique de demain avec cette jeunesse. Parce que nous avons apparemment beaucoup, 50% de la population africaine est jeune à moins de 25 ans. Et donc, on dit que l'avenir sera en Afrique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire? Moi, je disais non tant que nous avons cette mentalité d'assister. L'Afrique est l'avenir si nous nous mettons à travailler. Et ici et maintenant, si nous apprenons à nous donner la main, si nous apprenons à reconnaître nos compatriotes qui sont bons, si nous n'allons pas chez le sorcier pour dire l'Igayelmoko, etc., etc. L'Afrique sera l'avenir du monde si nous nous mettons à travailler, si on a le goût de l'effort. Si on a le goût de l'effort. Mais si nous continuons avec cette mentalité-là, je l'ai dit devant de grands professeurs, leur dire que vous racontez beaucoup d'histoires. L'avenir n'est pas en Afrique si nous restons avec cette mentalité d'assister. Cette mentalité qui ne fait qu'attendre. On l'a vu avec la COVID. On a profité des subsides, des vaccins qui viennent d'ailleurs, alors que nous avons des laboratoires, nous avons des scientifiques. Pourquoi ne pas mutualiser nos compétences et travailler ensemble ? Mais non, chacun veut travailler dans son coin. On dit qu'il faut mutualiser. Quand tu n'as pas les moyens, mutualise les compétences. Mutualise les compétences et nous avons de grands scientifiques en Afrique. Voilà. Et donc, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, à se respecter, à ne pas se mettre les bâtons dans les roues. Les Américains noirs ont bien compris ça maintenant. Ils ont dit aux États-Unis, comme on ne nous respecte pas, créons nos propres banques. Et maintenant, on ne se moque plus d'eux. Ils ont commencé à comprendre. Et donc, les Africains, mais qui sont le berceau de l'humanité, mais nous sommes derrière. Et un de mes professeurs disait, « Pap, mon problème, c'est qu'à chaque fois qu'on avance d'un pas, on recule de trois pas. » Ça fait mal. Ça fait mal à nous qui voulons que l'Afrique excelle, que l'Afrique monte, que nos jeunes excellent, qu'on soit reconnus. Quand je vais quelque part, je ne baisse pas la tête. Marcelin ne baisse pas la tête. Il ne baisse pas la tête. Il ne baisse pas la tête parce qu'il sait ce qu'il sait. Il est fier de ce qu'il sait. Il n'a aucun complexe. Et c'est pourquoi je dis à nos jeunes, « Levez la tête. » Mais pour lever la tête, étudiez. Ayez les reins solides. Allez vous former. Et comme on le dit, allez jusqu'en Chine chercher le savoir. Et tu parlais effectivement d'apprendre le japonais. Je signale que maintenant, les Africains apprennent le chinois, le japonais. Ma fille apprend le coréen. Pour vous dire qu'il y a effectivement une ouverture et les gens commencent à comprendre que le monde est mondial, est un maillage universel et on va partout. Et le savoir, on l'apprend dans toutes les langues. La langue est le support d'une culture. Et c'est extrêmement important de comprendre les langues et ce que tu fais. C'est ça qui est intéressant de développer ces symboliques-là. Je sais, il y a le Thui, l'Adinkra, etc., etc. Voilà. Je rappelle qu'il y a au moins 6 000 langues dans le monde. 6 000 langues. Voilà. Et l'Afrique en a plusieurs. et effectivement, c'est à nous d'expliquer ça, de montrer ça à nos enfants parce que la transmission est très importante et effectivement, nos jeunes veulent maintenant savoir, Marcelin. Nous avons des jeunes qui nous suivent. Moi, je suis suivi. Qui nous suivent et qui ont besoin de savoir. Avec qui j'échange beaucoup. Modestement, ils m'apprennent des choses et je leur apprends des choses. Exactement. C'est ça que je voudrais que ça continue. Marcelin, ma question, voilà, sur ton regard, sur l'Afrique et son avenir. Alors, en fait, il y a quelqu'un que j'ai côtoyé à quelques temps qui disait que l'union des moutons ne peut pas faire trembler les lions. Non. Dans la forêt africaine, l'union des gnous ne peut pas faire trembler. S'ils ne sont pas compétents, qu'ils n'ont pas une stratégie, ils ne vont jamais faire reculer le lion. Oui. Même s'il y a des lois métaphysiques qui existent et qui retiennent chacun dans son environnement. Oui. Mon regard pour l'Afrique est un regard d'espoir parce qu'il y a des très belles choses qui se font dans tous les domaines de compétences. Et c'est à nous de continuer de les nourrir et de continuer d'avancer. l'éducation. Parce qu'on ne bâtit pas une nation avec de la blague. On ne joue pas. Une nation, c'est comme un être humain. Il y a la tête, les membres, le corps, les organes vitaux, etc. Et dans tout ça, il y a les systèmes de protection, de défense, d'alimentation, de nourriture, tout ça, tout l'ensemble de ces éléments. C'est ce qu'on appelle la géostratégie. A-t-on déjà vu une maman mettre au monde un enfant et tout simplement banaliser cette opération-là? On n'a jamais vu ça. Pourquoi on donne une éducation? Pour accomplir une vision. Quelle est notre vision pour demain? Vous savez, dans le monde, le monde, c'est comme quand tu es dans un championnat. Dans tous les domaines que nous vivons dans le monde entier, c'est comme un championnat. Nous qui vivons par la grâce de Dieu à l'étranger et qui travaillons dans la Champions League de l'industrie, division 1++, on est là-bas, on travaille. Quand on vous dit voici ce qu'on a vu, si vous n'acceptez pas, tant pis, si vous acceptez et que vous voulez collaborer, tant mieux. Donc, choisissez les gens que vous écoutez, la jeunesse africaine. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir YouTube que nous, on n'avait pas. On subissait la dictature de ces chaînes de télévision de chez nous il y a quelques années. aujourd'hui, on ne subit plus cette dictature de ces chaînes de télévision qui te racontent qu'on a amené dans ton pays une ambulance pour donner. Il y a combien de milliardaires au Sénégal ? Il y en a combien ? Ils ne peuvent pas cotiser pour acheter une ambulance pour un village. Tout à fait. Ils ne peuvent pas cotiser pour acheter de la peinture seulement et peindre les salles de classe. Il faut que l'aide quitte je ne sais où. Tout à fait. Votre vision du monde en tant que jeunesse africaine doit changer. Vous devez comprendre que les enclos coloniaux, c'est fini. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre au Sénégal et n'avoir pour vision de l'extérieur que la France. C'est terminé. Prenez la carte du monde posée devant vous. Allez là où vous voulez. Allez là où vous voulez. Là où se trouvent les plus grands spécialistes de leur domaine. Inscrivez-vous. Allez là-bas. Bien sûr. Allez vous former. Formez-vous. Formez-vous. Cheikh Antagyop disait armez-vous de science jusqu'aux dents. Tout à fait. C'est ça. Formez-vous à outrance. À outrance. Et respectez-vous. Et le conseil que je veux donner à ces jeunes que tu as cités là qui a fait son système hydraulique. Oui. N'attends de l'aide de personne. Tout à fait. Fais des économies. Prends ta machine. Réfléchis à une stratégie à mettre en place. Va dans les villages. Si dans un village on te rejette, va dans un autre. Si dans une circonscription on te rejette, va encore dans une autre. Écoute ton cœur, n'abandonne jamais. Oui. Pratique toujours. Deviens semblable à quelqu'un qui est rompu au combat. Tout à fait. Accomplis ta destinée. Voilà ce que je dis à la jeunesse africaine. Et n'aie pas honte de toi. Ce n'est pas toi qui as choisi de naître en Afrique. Et tôt ou tard, retiens ceci, l'Afrique brillera. Mais si tu restes en bas, tu ne travailles pas. L'Afrique brillera entre les mains d'autres personnes. Et aujourd'hui, l'Afrique est en tournant. Tout le tremblement de terre que nous vivons en Afrique occidentale subsaharienne. tout ce tremblement de terre n'est qu'un cycle normal dans la marche de l'Afrique vers sa destinée. Aie confiance en toi. Obenga, quand j'ai lu un des livres d'Obenga, Appel à la jeunesse africaine, même dans l'erreur, tu dois avoir confiance en toi pour rendre compte de tes erreurs et les corriger. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et surtout, je veux finir par ceci. On ne met pas au monde des enfants n'importe comment. C'est bien dit. On prépare la venue d'un enfant. Oui. On s'assoit, on se concentre. On fait les prières les plus élevées parce que l'être humain est le réceptacle de l'énergie divine. Bien sûr. et quand l'enfant naît, on crée des conditions pour son épanouissement. On crée des conditions de haut niveau pour son épanouissement. On ne s'occupe pas que de sa nourriture et de ses habits. On s'occupe aussi de son chemin qu'il doit parcourir pour s'accomplir sur terre. voilà. Voilà. Et ce qui donne la spécialité là, c'est de briser la vie des uns et des autres. Pourquoi? Pourquoi? Tu vois quelqu'un qui brille. Tu sais, pape Bakary, il ressemble à ces gens-là aux personnes dont l'objectif est de couper le seul arbre du village qui produit l'ombre. Tout à fait. Voilà. Maintenant, à ces gens-là, je pose la question. Vous êtes né pour ça? C'est ça que vous appelez réussite dans votre vie? Quand vous vous regardez dans le miroir, vous êtes content? Votre cœur est en paix? Votre cœur est-il en paix? Aux gens aujourd'hui que Dieu a mis devant nous dans les ministères, dans les gouvernements? Quel est votre rôle au chef de village, au chef traditionnel, au chef religieux, à tout ce qui occupe des postes de commandement? Quel est votre rôle? Pour qui travaillez-vous? Pour quelle entité spirituelle travaillez-vous? Quel règne vous voulez dans le lieu où vous êtes les commandos? les commandeurs, les donneurs d'ordres? Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux saluer Mike Silla pour son travail global. Je salue Dan Faha dont j'ai suivi l'interview. Et je salue le technicien saut. Je te remercie beaucoup. Et je dis qu'avec nous ou sans nous, l'Afrique brillera comme elle a toujours brillé dans l'humanité. Je ne t'entends plus. Je t'entends la musique, mais je ne t'entends plus. Je voulais saluer des gens rigoureux comme le professeur Amatoulaï Gagne-Bang qui, lors de gingembre littéraire, nous disait que l'Afrique doit parler à l'Afrique. Elle le disait dans un autre sens, mais qui est puissant. Le professeur Dibril Sam qui m'a initié à la philosophie rigoureuse à ce qu'on appelle à l'érudition, à l'exégèse interne des textes, à tous ces professeurs-là qui nous ont accompagnés. Ce que tu as dit, un enfant est un projet. On ne fait pas un enfant pour le laisser dans la rue, etc. Un enfant, on réfléchit. C'est un projet parce que l'Europe est difficile et donc, il faut l'accompagner et le mettre dans les conditions qui vont pour sa réussite. Vraiment, je suis extrêmement content de t'avoir invité aujourd'hui malgré les aléas qu'on a eus. Vous voyez, ces aléas ont été vite effacés par la clarté de ton propos, la clairvoyance et la sagesse de tes mots. Je vous salue, je vous dis à la prochaine fois. Merci au technicien qui a été généreux en nous attendant. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde. J'espère que vous partagerez cette émission et à très bientôt pour une autre émission La rencontre de l'autre. À très bientôt, chers amis. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Toujours la rigueur que la rigueur et ainsi l'Afrique sera vaillante. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada